bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du bitcoin nous sommes mercredi 8 décembre et nous sommes bien un moment décisif btc tente de poser son double bottom on le voit ici on le voit mieux de cette manière là en utilisant line on voit que btc essaie de se poser sa structure donc nous en parlions afin de valider un rachat correct et non pas simplement un retracement de ce mouvement baissier nous avions besoin d'une structure de retournement et cette structure de retournement se matérialise par un double bottom on est dans la deuxième jambe qui permettrait effectivement de poser un double bottom sur le niveau des 49000 donc on va aller voir on va aller voir où nous sommes on raffiche on réaffiche nos indicateurs ils sont là voilà donc on est bien sur ce niveau 1 donc des 49000 des 49 mille 449 mille bien sûr ces zones ici voilà tac donc cette zone qui est importante sur lequel btc a trouvé support donc suite à cette maison bougie baissière le cours a clôturé au dessus des 49 mille et puis à chaque fois qu'on est venu en dessous on a effectivement tenu ce niveau donc on est en train d'essayer de poser un bottom sur sur ce niveau des 49 mille un niveau important un niveau dont nous avions parlé en cas de retracement voilà donc tout l'enjeu est là est ce que nous allons tenir et poser notre double bottom ici et repartir à la hausse et bien c'est ce que l'on va observer alors nous avions également dessiné ici une zone de retracement dans laquelle il faudrait faire attention si btc y revenait tout simplement si vous n'avez pas visionné les vidéos précédentes on traçait notre fib voilà on va s'élargir un petit peu tout ça on le fait rapidement nous avions donc nos 38 2 ici de retracement de l'ensemble du mouvement baissier depuis le top jusqu'au bottom donc un niveau important puis nous avions également donc sur cette dernière séance baissière nous avions la zone située entre les 61,8 et les 78,6 de retracement donc nous avions déterminé une zone qui confondait donc enfin qui comprenait pardon les 0,618 les 38,2 et on disait que si le cours revenait là attention il y aurait certainement les acheteurs un vendeur pardon qui tenteraient de se manifester de nouveau pour tenter de repousser le coup d'un point de vue fibonacci c'est ce qui s'est exactement passé donc on retire nos fibres et on va dans les unités de temps inférieure on va aller directement sur le h1 alors si si je voulais vous montrer quelque chose sur le macd vous vous rappelez on en parlait hier pour l'instant nous n'avons toujours pas fait de plus bas donc on est toujours dans un enchaînement de creux ascendant je vous expliquais aussi hier que nous serions aimé voir ceci sur le rsi pour valider un double bottom donc on en parlait un hop on aurait voulu voir ça donc avec une trend au plat n'est pas très droite excusez moi avec une trend qui se dessinait qui tenait en fait des des creux de plus en plus haut voilà en fait c'est en train de se dessiner donc qu'elle va qu'elle va en être l'issue pour le moment c'est c'est trop tôt mais on voit que le cours décide de essaye pardon de poser de poser son bottom alors hop on revient sur la chart daily donc c'est possible que ça mèche un petit peu en dessous bien sûr mais voilà l'important c'est si nous clôturons au dessus des 40 dans les unités de temps inférieure donc nous voyons nous voyons plusieurs zones donc notre zone ici donc c'est la zone que nous avons matérialisé en daily la zone de retracement sur laquelle il fallait faire attention on voit que nous y sommes complètement arrivés un hop alors ça c'est le retracement de la fin c'est le la dernière jambe baissière on voit qu'on est arrivé pile sur les 61,8 pile sur cette zone on enlève ce fib puisque pour l'instant nous ne sommes plus dans l'âtre de ce retracement puisque nous avons trouvé donc un bottom et un top ici et pour moment et bien effectivement nous avons également terminé d'autres zones de retracement mais à l'inverse cette fois ci ce mouvement de retracement ayant trouvé un top et bien on a un mouvement de retracement à l'inverse donc on repart à la baisse et à la baisse donc nous avons depuis ce point bas jusqu'à ce point haut un premier fib qui est celui ci bien sûr qui nous donne des zones la première des zones importantes c'est les 38 2 donc aux 48 1140 donc le cours pourrait venir chercher les 48 1140 qui sont également confondus avec les 0 enfin qui 78 6 de retracement de ce dernier mouvement aussi de cette dernière vague haussière et on voit que nous attaquons en fait la zone un situé entre les 61 8 et les 78 6 donc où les acheteurs remanifestent un intérêt suite à ce mouvement haussier on est en train de la travailler et évidemment on est en train de travailler la zone des 49 49 300 enfin 49 400 donc cette zone qui a été voilà qui a été travaillé durant toute toute cette phase là voilà donc nous sommes sur un niveau très important au niveau des indicateurs donc on en a parlé hier au long de la journée donc comme quoi quand on arrivait dans ces dans cette zone là on a dit attention on a une perte de force acheteuse on va certainement cross bull sur le macd donc on n'est pas loin de trouver un top sur ce retracement et on va certainement repartir à la baisse on a eu des divergences etc donc c'est ce qui s'est passé c'est pour ça que nous avons du coup déterminé nos zones de retracement possible voilà la première étant celle ci maintenant on peut tenir les 61 8 mais on peut très bien les s'enfoncer un tout petit peu plus mécher et repartir l'important c'est une clôture daily au dessus des 49 rester dans cette zone en violet d'accord ça c'est important à tenir pour btc ce qui nous validerait un magnifique double bottom daily et ce serait pour nous le la signification un technique enfin le web clairement le techniquement la structure de prix qui mettrait fin à ce mouvement baissier voilà donc on y est proche on y est on est toujours d'un point de vue sentiment de marché nous sommes toujours dans un sentiment de peur nous ne sommes plus en ex en extrême peur nous sommes dans un sentiment de peur par contre le funding est repassé en positif alors on a eu on est repassé en négatif là durant la journée enfin quasiment durant la journée la journée d'hier si on a grandi un peu voyant mais on était vraiment en négatif là on est reparti un petit peu en positif on est reparti en positif quand et bien suite à ce à ce léger mouvement de retracement on a failli poser un bottom et c'est reparti à l'achat voyez ici l'open interest est remonté en c'est pas énorme mais des gens ont réouvert des positions de longue en pensant que ce retracement hop ce retracement était terminé donc si on regarde ça correspond quasiment aux 38 2 on va regarder ça tac non c'est pas là on va faire ça rapidement retracement voilà si on prend ce mouvement et ce mouvement on voit que voilà tant qu'on était dans la zone des 38 2 on voit qu'on a essayé de poser un bottom et bien les les traders sont rentrés à l'achat on le voit ils sont rentrés en longue et ce qui fait que le funding a augmenté et voilà qu'est ce qui se passe derrière le marché toujours un peu piégeux nous fait une vague baissière claque et il vient piéger liquider les acheteurs trop exposés voilà donc une dernière petite on voyait qu'on avait notre ratio long short qui est en train de bien diminuer puis il est reparti il est reparti un petit peu à la hausse donc là ce mouvement ce mouvement était classique et de plus il va avec la structure de marché donc il ya des choses qui s'alignent c'est encore bien sûr le marché ne va pas nous offrir tout ce qu'on veut de manière très transparente et très clair mais de ce qu'on a on n'est pas loin de poser peut-être notre notre double botton voilà on va rapidement voir beth beth même même chose même configuration nous avions déterminé donc cette zone où il fallait faire attention c'était tout simplement quoi la zone de retracement je vous le refais rapidement la zone de retracement de ce mouvement vous voyez la zone situe entre les 0 61 8 et les 0 7 18 6 on voit qu'il a buté sur les 0 7 18 6 et les vendeurs ont un plat ont repoussé le cours suite effectivement cette perte de puissance c'est normal ce retracement est important donc il ya un moment donné la force acheteuse s'essouffle et les vendeurs peuvent réappuyer donc on voit ici nous avons donc on va enlever les indicateurs on voit que bon s'il ya eu un top hop 1 on est reparti à la hausse mais effectivement et bien nous avons pas fait de sommet plus haut que le précédent et on est reparti à la baisse et là on valide une structure baissière comme ceci up up là un sommet plus bas et là on est en train de faire un creux plus bas voilà donc structure baissière sur le th on est obligé d'être prudent mais si btc est en train de poser ce botton et bien le th repartient le th est un petit peu différent donc on va pas le traiter de la même manière mais on voit que le th reteste son niveau si important des 4226 niveau dont on parle depuis maintenant longtemps il n'est même pas sur ses 23 6 de retracement alors on peut regarder par contre où il se situe sur le retracement du dernier mouvement haussier et on voit qu'il est venu pile au contact alors attendez ça on va le mettre un peu plus haut parce que je l'avais mal réglé on voit qu'on est venu pile au contact de nos 38 de retracement de ce dernier mouvement haussier donc le th se situe dans une zone également qui peut être intéressante pour repartir à l'achat si jamais btc pose son botton voilà j'espère avoir été clair je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain